C'est un rapport important et qui est vraiment d'actualité, puisque vous savez que dans quelques jours, du 11 au 15 octobre, il y a la COP à Keming en Chine, alors c'est en virtuel dans un premier temps, mais ça concerne justement la conférence des partis, la COP 15, de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. Et c'est très important parce que ce rapport donne une orientation sur comment augmenter la biodiversité dans les pays en voie de développement. Donc il y a eu un rapport au niveau de la Commission en Vie, et là c'est un rapport vraiment pour voir si c'est en cohérence avec l'agenda 2030. Alors je dirais que d'abord ce rapport, c'est un peu un hommage à tous ceux qui sont partis, ceux qui ont été tués, ceux qui continuent à être persécutés dans la défense de leur territoire. Les violences contre les populations autochtones et les expropriations de leurs terres, ça ne fait pas encore partie du passé, effectivement ça a encore lieu à l'heure actuelle. La marchandisation de la nature et de la terre, la pression des industries extractives et agricoles et la perception d'une nature vierge, libre de toute activité humaine, continue d'alimenter la dépossession des terres et des ressources. Alors l'Union européenne, elle doit reconnaître sa responsabilité dans l'aggravation de l'accaparement des terres et la destruction des forêts, mais il ne faut pas qu'elle tombe dans l'écueil d'imposer des pratiques de conservation coloniales aux pays riches en forêt. L'histoire de la conservation de la nature est une histoire d'expropriation et de violation des droits humains. Rappelez-vous, la première aire protégée moderne, c'était le parc national de Yellowstone aux Etats-Unis qui a été créé en 1872 en expulsant les Amérindiens qui y vivaient et dépendaient de ces ressources pour leur survie. En Afrique, la création d'aires protégées a pris racine durant la colonisation, notamment pour organiser des réserves de chasse et sources de divers conflits. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Regardez en Australie ce qui s'est passé il y a quelques jours. Eh bien, le gouvernement australien a remis des terres aux peuples aborigènes, notamment plus de 130 000, 160 000 hectares, rétrocédés aux peuples autochtones, notamment les peuples Koukou, Yalaï, dans la plus vieille forêt au monde d'un point de vue forêt primaire. Donc, tout n'est pas perdu. Surtout de la part des Australiens. De nombreuses aires protégées ont mené aussi à des déplacements partiels ou complets, sans compensation des peuples autochtones et des communautés locales. Dans le même temps, on observe des concessions industrielles, d'exploitation du bois, des concessions minières ou d'huile de palme, qui sont autorisées au sein de réserves naturelles. Cherchez l'erreur ! Et vous savez que quand même, ces peuples représentent à peu près 5% de la population mondiale, mais gèrent au moins 25% de la surface terrestre, où se concentrent près de 80% de la biodiversité. Donc, ces peuples entretiennent traditionnellement un rapport privilégié avec leur environnement, et des lois et traités internationaux protègent leurs droits, notamment la Convention 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, ou encore la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui stipulent clairement que ces derniers ne peuvent être expulsés de leur terre sans avoir donné leur consentement libre, préalable et informé. Il faudra être très attentif, et ça y est dans le rapport, sur ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature. On a fait le marché du carbone, et il ne faudrait pas qu'on fasse aussi le marché de la biodiversité. Parce qu'il y a quand même des problèmes qui peuvent se poser au niveau, ce qu'on appelle des compensations. C'est-à-dire, vous avez des industries, on voit beaucoup d'industries pétrolières, je pense à Shell, je pense à Total, qui peuvent continuer à polluer, et ils vont compenser leur pollution en CO2, en prenant des terres dans les pays du Sud, en faisant des plantations et en disant, comme ça, je suis net carbone. Donc ça, c'est vraiment un risque. Et il ne faudrait pas que la destruction de notre environnement soit compensée par rapport au peuple autochtone et aux communautés locales. Le deuxième aspect, c'est la cohérence. La cohérence dans nos politiques de développement et le fait de conserver des ressources. Il y a aussi le problème de tout ce qui touche à l'agriculture, et notamment au problème de la technologie des OGM. Alors, je ne parle pas en Europe, mais je parle en Afrique. Est-ce que ça vaut le coup de développer ces technologies, alors qu'il vaut mieux défendre les semences locales qui peuvent se transmettre d'une communauté à une autre ? Ainsi que le problème du forçage génétique qui ne doit pas être autorisé. Et ce que j'ai demandé, je suis très contente, Madame Kuperland, que vous soyez là, il faut vraiment interdire l'exportation des pesticides dans ces pays-là, alors qu'ils sont interdits en Europe. Donc, il y a un panel de possibles extraordinaires dans ce rapport. Merci. Et je vous demande de le voter. Merci.